brico brico au travail donc c'est possible que c'est très possible que je dois couper à un moment donné donc là c'est pour vous montrer ce que je vais faire je vais faire des cadres eux j'en ai déjà fait attendez je vais vous montrer je vais vous mettre là hop pour vous donner une idée un peu poubelle c'est pas top j'espère qu'il n'y aura personne qui vient me voir je suis au travail il est possible qu'il y ait des gens qui viennent donc en gros j'ai ça c'est cinq cinq tableaux à faire et actuellement il m'en manque deux petits et je voulais les faire en live pour montrer un peu donc il y a cette partie là et très certainement ici et le but c'est de faire des cadres voyez ça c'est ce que j'ai construit j'ai construit des cadres donc voilà je vous montre juste mon petit mon petit atelier je sais pas si on voit bien là hop je sais plus où est-ce que j'en étais en plus du coup ça c'était coupé donc c'est le dernier cadre hop ça le tasseau on va mettre là hop la règle on s'en fiche du coup on va travailler là dessus alors je vais pas j'ai pas tout le matériel nécessaire je trouvais une vieille éponge sèche donc ça c'est le cadeau noël pour ma mère j'ai utilisé une vieille éponge sèche pour essayer de... elle est tellement dure que ça marche plutôt pas mal je vais nettoyer un peu les boules, les rebonds de tasseaux là là il y en a qui est pété là j'aime pas ça on va retirer ça tout de suite j'espère que je vais pas t'embêter cet après-midi donc ça c'est pas mal ok alors donc il faut pas que je me trompe donc ça c'est les grands ça c'est les petits je mets à votre niveau alors je fais des trucs comme ça regardez là où c'est le bois le plus beau le plus linéaire on va dire que c'est ce bout là on va le mettre là donc là ça sera bondé ok là il est pas mal aussi comme ça là c'est ce morceau qui est beau là c'est bien linéaire et là ça serait celui-là je dirais ok ah j'aime pas trop là tant pis je sais pas si vous entendez la musique vous entendez la musique ? alors 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 c'est bizarre ce truc je sais pas comment c'est par celui-là je vais essayer par celui-là alors là il faut voir aussi ce que ça peut c'est par celui-là on entend légèrement là d'accord c'est dans une autre salle la musique c'est pour ça comment on va ? hop un pré-trou ok ah mince ah bah moi ça va tranquille j'étais en train de me dire que j'allais trop vite sur mon craft de cadre et que j'aurais bien voulu partager ça un peu avec les gens alors j'ai jamais fait ça de ma vie donc ça se trouve c'est pas du tout la bonne manie pas faire évidemment mais pour l'instant les cadres tiennent la route donc écoute est-ce que finalement la meilleure manière c'est pas celle qui fonctionne tout simplement ok ouais quoi pas tout là c'est bien droit après c'est clair que j'ai pas tout le matériel des jaunes j'en laisserai après mais là je suis au travail donc il est possible qu'à un moment donné il y ait des gens qui passent et si j'ai les chefs il va falloir que je coupe très vite le stream je suis pas censée faire ça mon travail mais là faut vraiment que je fasse mon je peux pas offrir à ma mère juste des toiles faut qu'elle puisse les accrocher quand même c'est mieux quand même tant que c'est beau bah oui c'est ça ok il va falloir que ça se tienne bien il y a un petit truc bombé à chaque fois une petite une petite imperfection sur ces trucs donc il faut toujours mettre les petites imperfections là où j'ai mis les petits dessins pour pas que la toile soit touchée par ces trucs là c'est des petites vis à bois donc du coup je peux avec la pointe les enfoncer assez facilement au début je vais faire une sorte de pré-trou ça va être plus rapide avec une visseuse à main mais bon écoutez on a pas tous de l'argent coucou non c'est trop loin mon écran coucou et miaouette kikilol ok ok Ah yes, c'est à ce côté, ok, on va mettre une autre là, sauf que si je mets là, ça ne va pas tenir rien comme il faut j'ai l'impression C'est normal que ça porte dans tous les centres, c'est parce que je n'ai pas encore fixé les choses Allez, c'est des petits cadres donc il n'y a pas beaucoup d'espace J'ai l'impression que c'est la première fois que je vois mon miaou, non, je ne suis pas bricolose Allez, allez, allez Voilà, je resserrerai tout mieux quand tout sera bien mis les uns avec les autres, c'est normal que ce ne soit pas serré très fort Toujours bien pouvoir modifier si besoin Non, j'avais dit que c'était cette... Quoique Quoique comme ça, c'est pas mal aussi Est-ce que vous faites du bricolage ? Il ne faut pas hésiter à me donner des conseils Alors les petits bombets Les petits bombets moches Ok Ok Allez, allez, c'est bon En fait, je me suis faite avoir J'ai acheté l'étoile sur internet Oh la vache, je suis sur un oeuf Oh mince J'ai acheté l'étoile sur internet Et je n'avais pas vu entre parenthèses que c'est écrit sans cadre Du coup, je me suis bien faite avoir Du coup, je n'avais pas non plus envie de rendre les tableaux comme ça Et prendre le risque surtout avec les grèves et tout De ne pas pouvoir en recevoir d'autres Donc je me suis dit Allez J'accepte le défi J'aime bien le bricolage C'est vu que je ne sais pas bricoler Mais sinon j'aime bien le bricolage Oh, tu étais tombé tout à l'heure Ah, il va Ok, on essaie de mettre au milieu Ah, non, non, non C'est bon Ah, j'aime pas quand ça fait ce bruit Quand le bruit il se fend Il se fend là ou pas ? Faire gaffe à ça Je n'ai pas non plus pris des tasseaux incroyables Ok Oh là là Et avec la danse d'hier, je n'ai plus de force C'est pour ça que je n'aime pas faire les achats sur internet Je me fais toujours avoir Coucou Frambois Chantilly Ah, ça donne envie de manger Ça donne envie de cagnoter C'est du sucre tout doux Ouais, mais là j'étais sûre de moi Et euh... Et bim quoi, erreur Erreur, erreur d'être sûre de soi Quelle erreur Je ne suis pas en meilleure position moi quand même Je ne suis pas en meilleure position là quand même Tout va bien J'ai l'impression que ça n'avance pas du tout en histoire Attendez, on va trouver un autre moyen de se mettre comme ça Je ne vais pas m'enfuir Je ne suis pas enIE le futur Je ne sais pas Hop, ok Là c'est droit à peu près Il ne faut pas avoir le gros doigt, attention Ok Je suis devenue, vous ne voyez pas bien là Il est où le pré-trou? Où elle est là? Non, ne bouge pas Allez 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 J'ai plus de force dans les bras, bonjour Et elle c'est bon Ça va bien tout le monde? Oh bienvenue la framboise, je n'avais pas vu qu'il y avait un petit follow Bienvenue, je ne vois pas très bien de loin Et en plus, pourquoi je n'ai pas les annonces là? Je suis censé avoir le... Il a tout changé, ils ont fait une mise à jour Ok Donc là j'ai fait une première esquisse Donc j'accroche les choses là Donc là j'ai mis à chaque fois qu'une seule vis Donc pour bien que ce soit du costaud Je vais mettre toutes les vis qui manquent Et je vais renforcer celles qui sont déjà mises Allez, allez, une fois que c'est percé ça va Je vais faire mon sport Ah très bien, il faut Il faut le sport Pas trop quand même Dixit la fille qui n'en fait jamais de sa vie Coucou Harkness Je suis en live en mode fortivité Vous avez vu le travail? Et bien moi aussi je suis au travail C'est ce que je disais tout à l'heure Ça se trouve il va peut-être y avoir des gens qui vont arriver Donc voilà Je ne sais pas si il y a du monde qui arrive d'un coup J'ai pas trop le droit de faire ça C'est pas mon boulot de faire ça Donc il est possible qu'à un moment donné Je coupe le live en mode à l'arrache En mode vite Vite Vite, j'ai pas le droit de faire ça Allez, allez, allez Allez, yes, c'est bon Coucou Vongo Oh, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu Vongo Oh, prise de risque au nom du divertissement Oui, le divertissement Yes Vous avez vu cette prise de risque incroyable Raconcilier Ça va, j'ai quand même Il y a quand même une porte verrouillée entre Entre le sas et ici Ça va Là on va remettre bien Ça va Vongo ? L'assassin de l'ouest Il faut que tu viennes faire de l'alcool avec nous Ce serait d'aide Hop, je vais prendre un petit coup là Mais là, ça c'est bon Ce coin est fait J'avais peur, je me suis dit Où sont mes autres Je vais pas tout ouvrir n'importe comment Parce que je pense pas Je vais toutes les utiliser Ça va, tranquille Coucou Batsay Oh, fun the life is for all Eh bien, écoute J'y ai joué très longtemps Je sais pas combien d'heures sur ce jeu Le problème c'est qu'à chaque fois Que j'essaye d'y retourner Je tombe sur des serveurs Où ça va pas Le staff Ça va pas du tout Soit c'est des gens qui profitent De leurs outils admin La dernière fois Soit ils mettent des règles Complètement absurdes Qui engendrent Enfin, qui touchent le RP du coup La dernière fois Que j'ai été sur un serveur J'avais fait un petit village En Bordeaux Avec une petite rivière Qui traversait le village Ah mince mon bruit Il est en train de se filer Et moi je suis toujours dans mon coin Toujours à faire mon petit truc Tranquilou Je respecte toujours la carte Je fais jamais de déversement Ce genre de choses Je sais Ce qu'il faut faire maintenant Et le dernier staff Que j'ai vu Ils ont vu que je faisais Pour eux c'était du déversement Alors que pas du tout C'est juste que j'avais besoin De faire Dans mon village Je voulais une butte Avec des arbres Et puis je voulais que ça redescende Je voulais vraiment jouer avec Avec la map Enfin avec le terraforming C'est un peu C'est un peu Le truc du jeu quand même Le fait qu'on puisse bouger la map Comme ça C'est quand même pas mal Et eux Tout ce qu'ils ont compris C'est que c'était du déversage Alors que pas du tout C'était juste du dessinage Du dessin de paysage C'est juste que je voulais Faire certaines choses Je voulais creuser Pour faire un peu d'eau Je voulais faire Des petits chemins Des trucs comme ça Ils ont tépé Tous les joueurs À mon village Ils ont retiré Mon claim Et ils ont dit aux joueurs Allez-y Pillez devant elle Voilà Grosse ambiance J'ai fait Ah ouais Ils sont sérieux Alors qu'on avait des charrettes On avait déjà Quelques ateliers De fait Donc des ateliers Avec des outils Différents de chaque région C'était quand même Des heures de jeu Et du coup Tous les débiles Ils étaient en train de piller S'amuser Sauter Tout prendre Et voilà Grosse ambiance Je ne les fais plus jamais Donc voilà C'est très dur Et moi j'adore faire Des beaux petits villages En fait Clairement Et c'est un jeu Où jouer seul C'est compliqué Il faut On ne peut pas mettre Des points partout C'est très difficile Sinon sauf Si on est sur un serveur Qui n'est pas très RP Et on peut mettre 4 millions de points Dans tous les sens Mais Et l'IF Jouer seul Ce n'est pas très drôle Non plus Donc Maturité Ouais mais c'est des gens Qui devaient être Tout nouveau staff Ils avaient Les outils DM Ils ne se sentaient plus C'est tout Un Tu n'as pas suivi Les règles Du coup Voilà On fait ça Une fois qu'ils auront Terminé de tout piller On te remettra un claim Et tu pourras recommencer Comme si j'allais Rester sur un serveur Avec une mentalité Aussi Aussi Irrespectueuse Envers Le jeu des autres C'est fou quand même Ouais Je ne sais pas Combien j'ai D'heures de jeu Sur ce Sur l'IF Mais j'ai passé Un très long temps Ça veut dire quelque chose ça ? Non je ne suis pas sûre Beaucoup de temps Je ne respecte pas les règles Bah oui Je veux faire des jolis Des jolis villages RP C'est vrai Ça c'est incroyable Quand même Ces gens qui veulent faire Des trucs Des beaux trucs RP Incroyable Ça ne devrait pas exister Les gens comme ça Hop Ça va Dreamcar Dreamcar Best modérateur Toujours là Quand il faut Toujours réactif Toujours présent Toujours intransigeant Ce jeu m'a tenté Pendant des années Mais je ne l'ai jamais acheté J'aime beaucoup J'aime beaucoup moi J'aime beaucoup Il est tellement Il est beau aussi Il n'est pas Bon Il n'est pas aussi beau Que Red Dead 2 Du coup Mais au niveau du paysage J'ai de l'effet apaisant Il y a toujours des jeux Parfois on se pose En haut de la montagne Et puis juste On regarde Parce qu'on regarde Les animations On regarde Les arbres bouger Et puis c'est cool C'est vachement bien fait Alors il y en a qui seront apaisées Plus en allant sur le toit D'un grand immeuble Et en voyant les voitures passer Tout le trafic Voilà Chacun ses trucs après Moi c'est plutôt la nature Qui m'a apaisée Ok Où est-ce qu'il en manque encore Là Il manque un kouin Il manque un kouin C'est comme Il y en a qui vont être apaisés Avec des jeux Qui sont dans la mer Ou des jeux Où tu peux voyager Sur la mer Il y en a où ça va être L'espace La nouvelle mage de Leaf MMO tu connais Alors j'ai tenté Le MMO Mais J'ai tenté Pour dire Pour pouvoir juger Et dire Je l'ai fait quand même Parce qu'il y en a beaucoup Qui jugent Sans avoir joué Donc ça c'est pas génial Et à ce moment là J'étais encore en binôme Avec une personne Avec qui j'ai joué Pendant plus d'un an et demi A peu près Deux ans On a testé le jeu On a testé la version MMO Et déjà On était On était très RP On était des personnes Très RP Donc déjà A partir du moment On ne peut pas parler au micro C'est compliqué Et on ne croisait Que des Russes Des Allemands Des Espagnols Et c'est pas possible De créer des relations Avec tous ces gens là Avec qui tu ne peux pas Communiquer Tu ne peux pas Tu ne peux pas commercer Il y a toute cette Toute cette dimension Du marchandage Tout ça Mais tu ne peux pas Voilà Moi je suis nulle en anglais Et puis je n'ai pas envie D'aller sur un jeu Pour parler qu'en anglais Parler en anglais A des espagnols Ou oui C'est compliqué Surtout par écrit En plus Et beaucoup trop contraignant Aussi On avait l'habitude De jouer K2 Et à tout gérer Lui il gérait L'arbre de talent Tout ce qui était au dessus Forge Arme Toutes ces choses là Et moi c'était tout Ce qui était au niveau survie Donc Les bêtes Les champs La couture Tout ça Bon bah voilà Eh on est pas mal là Regardez J'ai mis toutes mes petites vis Oui C'est quoi la différence Entre Leaf MMO et Leaf Yanou ? Ah oui Le Leaf MMO C'est une très très grande carte Mais mondiale Donc tu peux croiser de tout Sur une seule et même carte Et bah du coup T'as pas le vocal Et t'as plus de possibilités Au niveau de faire la guerre Tout ça Et puis c'est pas RP en fait Tout simplement Vu que c'est une carte Gérée par le staff de Leaf Tu peux pas être toi-même Du staff Tu peux pas faire d'animation Tu peux pas faire d'event Tu peux pas utiliser d'outil Tu peux pas Voilà C'est Il y a pas mal de choses aussi Et puis c'est très dur de jouer Il faut forcément être tranquille Parce que le prix à chaque fois C'est extrêmement cher Alors vous voyez là J'ai fait des petits c'est partout Des petites bulles Alors ça C'est celui qu'on est censé voir là Maintenant On va reprendre Alors là du coup On prend ça Ça c'est juste pour protéger Un peu le tissu quand même En gros c'est juste bien Parce que c'est gratuit Ah je sais pas si c'est gratuit Il faut l'acheter quand même le jeu Alors sans qu'il n'y a pas d'abonnement Il faut quand même acheter le jeu Et nous on avait pu le tester Parce qu'on avait déjà le Your Own Avec le Your Own On avait le droit De faire un personnage Sur le Sur le MMO Alors Là le but C'est que Vous voyez Là on voit le dessin Il faut qu'on voit À peine le dessin Donc là je vais essayer De bien mettre la chose Mince Si j'appuie avec mon pouce Ça va pas le faire Ok 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 Là ça me paraît pas mal du tout, là il y en a un peu, là il y en a un peu, là il y en a un peu. Ok maintenant nous allons utiliser le gros engin. Alors, c'est une agrafeuse murale, ça va administrer par un particulier, c'est ça, le your hand c'est vraiment un peu, alors là on saisit bien la chose, et moi vu que là j'ai rien, vous voyez il faut que ce soit à plat, je peux pas faire comme ça dans le vent, ce que je fais c'est que je mets toujours une autre barre, attention au bruit désolée. Première agrafe, je sais pas si vous la voyez, je sais pas si vous voyez. Ok. Ok. Là on retourne, et là on va tirer un peu, pour que la toile soit tendue, mais pas trop. On va tirer un peu, je sais pas si vous voyez. On va tirer un peu, là on a fait un peu, mais pas trop. Ok là on tire aussi un peu mais elle est très épaisse ma toile donc elle se met plutôt bien Ok ok alors les petits coins Moi je fais ça n'importe comment parce que je ne sais pas comment on fait je ne connais pas les techniques Donc je fais un truc très approximatif Tant que ça accrochait c'est principal mais ça ne ressort pas Hop Hop Un accident Non je fais attention J'imagine déjà changer le titre gros drame pendant le bricolage tout ça C'est un peu agaçant parce que j'ai des trucs qui gênent Ok On va faire un espèce de truc comme ça Voilà Ok Et évidemment ma mère ne sait pas que je fais ça Ah Et voilà Pas mal hein ? Eh Ça fait bizarre de l'avoir debout Oui je suis debout des fois Eh j'ai dansé hier quand même Voilà Regarde Oregon toi qui aimes bien les chats Non c'est les lions que tu aimes bien mais Il y a un bout de chat Oh des bouts de chat Oh Oh merci pour le sub Merci Arknes J'arrive pas à me filmer bien Oui les tigres Oui bon c'est 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 un beau chat quand même Est-ce que c'est celui-là ? Ouais c'est celui-là Vous voyez ? Donc logiquement évidemment Il faudra que Attendez on voit quoi là ? Qu'est-ce qu'on voit ? Voilà Il faudra que ma mère mette des trucs à niveau quoi Vous voyez ? Quand ça se passe sur son mur Il faudra que ça soit Hop comme ça Tac Comme ça ça donnera Et là il me manque le dernier le petit là Je sais pas comment je vais emballer ça par contre J'ai aucune idée de comment on va emballer ça Ça tombe pas là ? Oui je suis debout je suis habillée en sac Parce que je suis habillée en mode travail Vous voyez ? Alors je suis avec des vieux trucs Forcément Et là c'est l'autre partie Qui est là Donc moi c'est ça que j'ai reçu Vous voyez ? Vous voyez voilà ? J'étais là Ah bah je vais aller loin avec ça Tiens maman Waouh ! Génial ! Du coup j'avais normalement découpé Ah c'est bon Donc ça c'est les deux petits que j'avais déjà prédécoupés Deux petits tasseaux Deux petits tasseaux qui seront là Ok Et là il me faut les grands qui sont à 44 je sais plus combien je crois 34,5 34,5 Donc on va prendre le tasseau là 34,5 Ok Ok Je préfère prendre la règle Je suis plus à l'aise que la règle Ok Alors ce que je fais Vu qu'à côté de ce mur là J'ai Il y a un locataire On va éviter de D'y faire trop de bruit Donc moi depuis le début je fais ça par terre Voilà c'est pas génial hein mais Ecoutez hein Faire ça par terre ça fait pas de bruit comme ça Et j'embête personne Le but c'est pas d'embêter les gens Il en faut deux Et il en faut deux Donc on va cerrer On va c'est bon Enfiant C'est bon Et il y a un D'y a un C'est bon Et il y a un C'est bon Tu je n'ai plus de force dans mes bras à cause d'hier j'ai plus de force voilà hop les pâteaux qui vont là vous voyez incroyable incroyable alors toujours avoir un plan de travail propre au cas où pour éviter les accidents surtout quand il ya des trucs comme ça voilà faut pas les laisser traîner tu fais quoi comme moi je suis gardienne voilà depuis très peu avant j'étais assistante dentaire et j'en avais marre de travailler avec des collègues surtout que j'ai tendance à être un peu maniaque surtout au niveau de l'hygiène pour tout ce qui est au niveau médical c'est un peu un peu vital en fait en l'hygiène et j'étais extrêmement maniaque j'avais des protocoles que je suivais toujours j'étais très moi je trouve ça très important en fait et elle c'était un peu moins ça et moi repasser derrière les collègues à chaque fois ça me rendait dingue il y avait toujours des des préférences une des collègues avait deux enfants qui avaient à peu près le même âge que que les enfants de la patronne alors du coup bon bah voilà ça crée forcément des liens on s'en fout on s'en fout ah oui l'éponge j'ai rien pour j'ai pas de papier de verre donc du coup je fais ça avec mon vieille éponge tout pourri mais elle est tellement sèche et dur que ça marche plutôt pas mal mon histoire c'est un peu le bricoleur bricolage du pauvre du coup je me suis dit j'ai besoin d'un métier où je suis seul où je gère tout tout seul et seul le résultat importe finalement et j'ai trouvé ce métier et il me va plutôt pas mal mais plutôt social il y a toujours un truc dans notre métier qui ne plaît pas forcément mais bon là comme vous pouvez le voir je suis assez tranquille on a dit après midi ce matin aussi j'étais assez tranquille j'avais travaillé sur les deux cadres moyens après il ya des jours parfois je peux même pas faire de pause tellement c'est la folie mon brico débrouille le mieux c'est de partir quand l'environnement de travail est pas sain exactement moi le truc c'est que c'est pas de bol mais ma patronne à ce moment là cette période là ma patronne ma dentiste a perdu son père avait perdu son père et du coup forcément comme tous les enfants qui ont de bons liens avec leurs parents elle l'a très très mal vécu le problème c'est que au travail elle ne s'en prenait pas ses collègues ses collègues dentistes mais à moi moi qui travaillé qui a travaillé depuis au moins cinq six ans avec elle j'ai été extrêmement loyal on va dire ça comme ça que je voulais pas la lâcher mais au bout d'un moment quand quand on se prend même les erreurs de ses collègues sur le dos parce que parce que la chef ne vit pas bien son le décès de son père bon bah c'est pas très très légique quoi oui j'ai vu une belle arête on va mettre la ligne belle arête et la ligne belle arête on va prendre celle-là hop on va mettre des petits bombets celle-là la celle-là elle est belle cette arête ok donc on va la mettre comme ça la celle-là elle est bien aussi celle-là un peu plus imparfaite celle-là comme ça ok c'est reparti pour musculation des mains vous voyez ce que je parlais la petite imperfection de ces petits machins là c'est que là il ya un tout petit truc là un petit ziguiguï focus vous voyez le petit machin qui ressort là ça si ça va sur la toile ça le ça va percer ça donc du coup faut prendre le le meilleur côté celui qui est bien arrondi un petit ziguiguï interdit aux ziguiguï ah ça s'enfonce pas très bien là ça va être dur ça va être dur allez 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 oui ok c'est bon et en plus celui-là c'est même pas à moi c'est un électricien qui l'a oublié c'est un électricien qui a oublié de le ramener ça sort un peu ça ne plaît pas trop mais bon je vais mettre un tissu au pire je vais pas faire ses sorties j'ai fait une erreur vous voyez l'erreur ou pas on voit donc du coup le tissu là je peux pas revenir en arrière sinon ça va faire un trou trop bizarre du coup je vais mettre un tissu j'avais déjà fait ça pour rattraper mes bêtises il est où le prêtre coup il t'a fait gagner un tournevis mais ouais c'est pas évident j'ai envie de trouver un métier qui nous plaît c'est pas évident qui nous plaît sur le long terme surtout qui nous plaît et qui est adapté à nous aussi ok c'est un truc un peu bizarre mais bon on va espérer que ça aille mieux avec à ne pas faire la même erreur celui-là il n'a pas de zigoui-goui là je ne ferai pas deux fois la même erreur j'ai vendu des jeux vidéo aussi j'ai déjà travaillé à micromania pendant six mois je crois j'ai tenu six mois à peu près ouais tiens je vais mettre l'eau tout de suite là vu que c'est facile d'accès j'ai l'impression qu'il se perce là le bois j'ai l'impression que si je fais ça je vais le fendre ah je le fends je vais pas mettre d'eau de vis il faut bien de fendre le bois il fendre le bois lui j'ai l'intérêt de faire un pré-trou à chaque fois ok j'ai vendu des chaussettes aussi j'ai été fleuriste et j'ai également travaillé dans les jardins micromania annule son abonnement non mais j'y suis pas restée longtemps j'ai dû rester six mois je crois à peu près micromania gare du nord quel enfer un véritable enfer imaginez que le magasin c'est sur trois étages le premier étage c'est celui avec les trains les trains de banlieue les trains de gare du nord en dessous on était dans le souterrain donc c'était l'étage de tous les métros et en dessous c'était l'étage de tous les RER et nous on était au niveau des métros donc je voyais pas le jour déjà je vous laisse imaginer mon état psychologique au bout de quelques semaines déjà même au bout de quelques jours si on voulait voir le jour il fallait qu'on passe par un escalier de service pour atterrir sur un quai de train secours un quai de gare c'est le seul moyen pour voir le jour voilà voilà oh il tient pas pourquoi il est tordu mon truc oh ça se trouve je l'ai mal oh pourquoi il est tordu je veux pas qu'il soit tordu sérieux on va forcer un peu bon ça c'est pas très pro mais oh il est tendu parce que je l'ai mal coupé oh tant pis c'est pas grave ça ira très bien comme ça oh la fille a fait des trucs tordus et tout incroyable après ça tu te sens capable de faire n'importe quel métier c'était chaud entre les annonces des trains on entendait les trains ça tremblait du dessus les RER passées ça tremblait du dessous et ça sentait l'acier brûlant quoi enfin l'acier des des rails en fait de partout on était entouré que de ça c'était un enfer et j'ai arrêté d'y jouer d'y jouer j'ai arrêté d'y travailler parce que j'ai été honnête quand vous travaillez à Micromania peut-être d'autres d'autres entreprises j'en sais rien vous savez il y a toujours un peu les défis à faire d'employés là le défi c'est prendre des il y avait trois choses prendre les mails faire des réservations et faire des des extensions de garantie si tu arrivais à faire ça si tu arrivais à faire tout ça dans la semaine le plus possible tu étais best employé et du coup best employé meilleur magasin dans le département où tu es il y avait toujours cette sorte de compétition sauf que les gens n'étaient pas honnêtes les gens ils faisaient des réservations sur n'importe quelle carte de Micromania de n'importe qui par exemple ils vont prendre votre carte Micromania ils vont lâcher cinq réservations de n'importe quel jeu vous êtes même pas au courant ils vont vous rendre la carte mais c'est de la triche les statistiques elles servent à rien dans ces cas là ça n'a aucun sens en fait de tricher comme ça et moi j'étais pas d'accord moi je faisais je notais réellement les chiffres que je faisais du coup forcément j'en faisais moins et ça n'a pas plu parce qu'ils pensaient que je bossais pas mais en fait c'est juste que c'était des chiffres réels parce que je ne vois pas l'intérêt de mentir là dessus et faire des réservations après tu te retrouves avec 15 millions de jeux au magasin parce qu'ils ont tous été réservés et personne ne vient les chercher n'a aucun sens j'étais un peu révoltée j'avoue que j'ai beau trop bien quand même je vois pas trop l'intérêt voilà donc j'ai pas aimé cette façon de faire ça ne m'a pas plu ouh là c'est du béton là au secours comment je vais faire les mails des gens à chaque fois enfin moi j'essaie de mettre à la place des gens j'ai pas envie de donner mon mail j'ai pas envie de me faire spam de pub là j'ai pas envie quoi c'est ouf ça le seul truc positif c'est qu'on pouvait être sincère au niveau des jeux vu que Micromania avait de toute façon un gros chiffre d'affaires on n'était pas obligé de mentir sur les jeux les plus chers moi plusieurs fois il m'est arrivé de conseiller des jeux moins chers et peut-être un peu plus vieux parce qu'ils étaient bons et pas forcément celui qui vient de sortir à 60 euros et j'ai déjà eu des gens qui sont revenus au magasin en disant merci merci vraiment de m'avoir conseillé ce jeu même s'il était un peu vieux et puis voilà c'était peut-être le seul truc positif du magasin parce qu'il avait déjà des thunes ça m'a pas l'air d'être génial ce que je fais là ça m'a l'air bancale cette histoire là elle est complètement tordue ce cadre mon dieu mon dieu ce cadre tordu on va voir ce que ça donnera avec la toile ça va être cool maman quand même ça c'était mon doigt là c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud c'est chaud